Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et là, tu es prête? Me voici, me voilà, prête pour les grandes chaleurs. C'est moi, Cré-Cré, la princesse Tiki. Oh, tu es abominablement jolie. Merci, j'ai même appris à jouer le ukulélé. Comme les vraies princesse Tiki. Pour vrai de vrai. Mais c'est quoi un ukulélé? Un ukulélé. Je vais te montrer. Mais où est-ce que je l'ai mis? Il est si beau. Il s'intille comme mon diadème. Ouais, mais pas facile de trouver dans ce bordel monstrueux. Je sais, je sais. Je l'ai trouvé. Patate pilée. Comment tu fais pour jouer d'une si mini-guitare? Ça prend beaucoup de pratique. C'est Jingu qui me l'a montré. Je veux voir. Non, je ne suis pas prête. Pas maintenant. Mais je donne le spectacle Tiki tout à l'heure. Je vais jouer du ukulélé et chanter. Youpi-dou-dou-dou-dou-dou-dou, j'ai hâte de voir ça. Qu'est-ce qu'il fait, ding-ding-ding? Mais je ne sais pas. D'où vient ce saut? Là, sur ta jupe. Où? Là. Mais qu'est-ce que c'est? C'est des petites clochettes. Au ciel! Je veux jouer du ukulélé, moi, un papa des clochettes. Aïe, 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 aïe. C'est la canicule aujourd'hui. Il fait trop chaud pour un rodéo. C'est un temps pour la siesta. La siesta, c'est une nouvelle danse? Mais non, pas la salsa. La siesta, c'est quand les cow-boys roupillent au soleil. Moi aussi, je veux faire la siesta comme un cow-boy. Je vais te montrer la siesta façon Jingle Boy. Hi-ha! Hi-ha! Pour faire la siesta, ça prend... de bonnes chaises pour être super confortable. D'accord. Donnée enregistrée. D'abord, on place les chaises. Ça, c'est la partie facile. Ah! Fuse-bin, cette chaise est plus têtue que ma petunia quand elle refusait de rentrer dans son box. Je n'y arrive pas. Oh! Laisse-moi essayer. Non! Tes grosses pattes sont trop maladroites pour une opération aussi délicate. Oh! Je sais, je sais, je sais! Quoi? On coupe les clochettes de ta jupe avec des ciseaux. Non! Ça abîmerait ma belle jupe que j'ai cousue moi-même brin de paille par brin de paille. Oh! Je sais, je sais, je sais! Quoi? Lily White! Lily White peut faire pouf avec ses doigts. Oui! Avec sa magie, elle est sûrement capable de faire quelque chose. Oh! Mon gros toutou préféré, tu es un génie! Vite, j'ai hâte de me débarrasser de ces clochettes. Avec toutes ces chaleurs, j'ai une soif abominable, moi! Oh! Trimace, espèce de... Montre-toi le bout de dégluant tout de suite! Entrez! À qui parais-tu? À ma limace. Moi! Pourquoi parles-tu avec des créatures si dégoûtantes? Lily White, très gentille, Lily White, j'aurais besoin d'un tout petit mini-service de rien du tout. J'ai dit, j'ai besoin d'un service! Pau de crapaud, tu vois pas que je suis super occupée? Oui, mais... J'ai des clochettes prises dans la paille de ma jupe et j'ai besoin de toi pour les démêler. Et ce, sur le champ, je te dis. Oh là! On ne parle pas à une sorcière sur ce ton-là. Et puis, pourquoi tu veux les enlever? Ton costume est encore plus drôle comme ça. Il n'est pas drôle, mon costume! Oh! Ma vie de princesse Tiki est en péril. Ta vie de quoi? De princesse Tiki? Je n'ai pas le temps pour des trucs de princesse Tiki, je ne sais pas quoi. J'ai perdu de limaces. Ma limace la plus dodue et la plus gluante, la seule qui me restait. Ça, c'est du sérieux. Quoi? Une princesse est plus importante qu'une chose gluante. Non! J'ai besoin de la bave de limaces pour mes sortilèges. Oh! J'ai besoin de ton aide, je t'en supplie. Dis oui, s'il te plaît. Dis oui! Si tu m'aides à démêler les clochettes de ma belle jupe, je t'aiderai à retrouver ta chose gluante. Hum. C'est d'accord, marché conclu. Oh, merci, merci, merci! Je suis sûrement capable de me rappeler de la formule. Oh! Million, 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 millioneux et je fais le vœu des million. Jaza! Oh! Oh, non! Qu'est-ce qu'il t'a fait, là? Pour crapo, j'ai raté ma formule. Au moins, les clochettes ont disparu. Oui, mais on est coincés. Trouve une façon de nous déprendre, maintenant. Pas de panique. Je vais trouver un contre-sort. Pas ça. Pas ça. Ah, voilà! Démêler, détortiller les millions. Pour s'en sortir, il faudra... Il faudra quoi? Oh, non! Quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour amener le sort? Seul un rire fou, fou, fou pourra nous libérer. Et, en plus, on doit rire en même temps. C'est facile. On n'a qu'à demander à Jingo. Ah ouais, tu penses? Oui! Mais Jingo est super rigolo. Allons-y! Arrête de tirer. Qu'est-ce que tu fais? Non, c'est par là! Tu sais! Mais non! Virus, arrête de rire. C'est moi qui y va. Oh! Arrête de pousser! Pas drôle! Mes pieds! Arrête! Non, la limonade est prête. Marche moins vite, je n'arrive pas à te suivre. Oh! C'était peut-être pas une bonne idée, la magie. Mon gros toutou, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout, du tout. J'ai chaud, j'ai soif. Oh! J'ai fait de la limonade. Assoyez-vous, je vais vous servir un peu. Ah oui! Ah non! Pas de la limonade! Eh bien, moi, j'ai soif. Et comme tu n'as pas le choix de me suivre... Voilou, voilou! Merci, merci. Comme j'ai soif. Je vais y goûter juste un peu. Ça goûte bizarre. Ça goûte les petits pieds. Oui! J'ai pressé les citrons avec mes pieds pour aller plus vite. Tiens, fais de la limonade aux petits pieds, Baragouin. D'où, mon patate pilée, j'ai raté ma limonade. Peux-tu en faire d'autres, mon toutou poilu préféré? S'il te plaît, cette chaleur est insoutenable. Oh non, pas d'autres limonades. On va chez Djingo, il faut qu'il nous fasse rire. Pourquoi? Parce que c'est la seule façon qu'on soit libérés. On doit rire toutes les deux de rire fou fou fou. Moi aussi, je suis capable de vous faire rire. T'es un monstre, t'es fait pour faire peur, pas pour faire rire. Je sais, mais... On se voit plus tard, mon gros toutou. Bas-moi vite! Bon, c'est toi qui es trop lente. Hoplapla, j'ai beau être un monstre terrifiant, moi aussi, je sais faire rire. Mais où je l'ai mis, donc? Bon, la deuxième et dernière étape, la siesta. Ah! Comme ça? Et place tes petits pieds de robot sur le foin, là. Et... Ah! On relaxe. Ah! 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 Regarde! Je relaxe, moi aussi. Ah! J'en peux plus de tes chichis de fours princesses! Va-t'en, chat de malheur! Qu'est-ce que tu dirais, Vérus, si on lui jetait un sortilège de limaces aux huitanteilles? Pas un autre de tes sortilèges ratés? Je n'en peux plus, je n'en peux plus! Qu'est-ce que c'est? Ah! Mais wow, les filles! Non, c'est moi qui n'en peux plus! Non, c'est moi! Non, c'est moi! Oh! 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 Pas de chicane dans ma cabane. Ça, c'est mon étoile de chérif. Oh! Elle est belle, ton étoile. Quand il y a de la bagaille dans le village, le chérif est là pour rétablir la paix. Hi-ha! Vous êtes déguisés, en quoi, aujourd'hui? On n'est pas déguisés, on est prises dans un costume tiki-dégueu. C'est la faute à Lily Watt qui s'est trompée dans sa formule. Oh là là! Oui! J'ai trouvé un contresort. Il faut juste nous faire rire pour nous libérer. Vous faire rire? Toutes les deux? Oh! Comment faire rigoler à la fois une sorcière et une princesse? Oh! 1? Mais qu'est-ce que vous faites là? 2? Faites attention à mes bouclettes! 3? Prêt, pas prêt? C'est une attaque de super chatouille! Ah! Ah! Arrêtez! Arrêtez! Chloé trituré comme un petit cochon. Je n'ai plus rien. État de la mission guiliguili. Échec. On n'a pas réussi à les faire rire toutes les deux, Fuse Bean. Mais ce n'est pas grave. Moi, j'ai plein de blagues dans ma mémoire de robot. J'ai enregistré toutes celles que Baragoua m'a racontées. Pourquoi pas? Ça peut marcher. Dépêche-toi, il fait chaud. Recherche mémoire. Blagues rigolotes repérées. Moi aussi, je veux rire. Quelle est la différence entre un soleil et un soleil? Je ne la comprends pas, ta blague, Pixel. Soleil, 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 soleil. Elle est toute détraquée. Soleil. Pixel, qu'est-ce qui t'arrive? Soleil. Quelqu'un comprend ce qui se passe. Moi, les bidules, machin, truc, c'est pas mon domaine. Elle est brûlante. Soleil. C'est la faute de la siesta. C'est trop de soleil pour un petit robot. Soleil, soleil. Circu, soleil. Surchau, soleil. Il faut avertir Végane. Elle n'est pas là aujourd'hui. Soleil, soleil, soleil. Viens à l'ombre un peu. Je vais prendre soin de toi. C'est le shérif qui te le dit. Soleil, soleil, soleil. Cien d'arbre ancienne. Ne me dis pas qu'on sera coincés ensemble pour toujours. On va trouver un moyen. Parole de sorcière. Attends. Un, deux. 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 Ça n'a pas fonctionné? Non, toujours coincé. J'ai fait de la bonne limonade pour vous deux. Toutes roses. Sans petits pieds cette fois-ci. Assoyez-vous, je vous sers. Oh, là, là, là. Pas là. Mais pourquoi? Parce que... Parce que... Enfin, parce qu'à vous deux, ça vous fait un gros popotin. Ça prend un gros coussin. Popotin, popotin. Grinoline, c'est toi qui as fait ce bruit. Non, jamais de la vie. Tu sauras que les princesses ont de bonne manière. Et si c'était toi, hein? Non, ce n'est pas moi non plus. C'est qui, alors? C'est pas moi. Cris, crie, c'est toi. Non. Moi, je dis que c'est ce coussin. N'importe quoi, il est très bien, ce coussin. Je le savais. Vous, j'ai bien eu, hein? Avec mon sac à froutes. Ah, c'était ça. Elle est bonne, ta blague, paragouin. Youpi, moi aussi, je suis monstrueusement drôle. Moi, je trouve que ce n'est vraiment pas drôle. Oui, c'est drôle, non? Oui. Non? Oui. Non. Patate pilée, je voulais seulement vous faire rire, moi. Comment vont tes circuits, maintenant? Avec ton invention de cowboy ingénieux, je suis super agnieux. Pas bête, le cowboy, hein? Tu es un super méga bon shérif. Qu'est-ce que tu veux? C'est tout naturel chez moi. Je vais rester à l'ombre jusqu'à ce que mes circuits aient refroidi. La siesta au soleil, c'est vraiment pas pour un robot. D'accord. Je mérite bien une petite siesta, moi. Hâte, qui va là? Oh, qu'est-ce qui se passe? J'ai failli écrapoutir une petite bestiole avec ma botte. Qu'est-ce que c'est? C'est petit, couleur sable. Oh! Et si c'était un petit iguan du désert? Ceux qui grimpent dans tes bottes pour te chatouiller les doigts de pied? Oh non, ce n'est pas ça. Hiou! T'es perdu, petit bestiole. C'est ton jour de chance. T'es tombé sur le shérif de la place. Quelle bestiole? Oui. C'est plein de babes. C'est super gluant. C'est sûrement une... Ce n'est pas drôle! J'entends les cris de ma belle demoiselle. J'espère que ce n'est pas grave. Oui, j'arrive, cri-cri! Ce n'est pas drôle! Même pas un tout petit peu? Non. Allez, ris un peu. J'en peux plus de supporter cette jupe de paille qui pique. Allez, ris! Arrête! Sinon, je vais rajouter encore plus de fleurs sur notre costume. Tu ne me fais pas peur avec tes fleurs. Oh! Hé! Oh! Oh! Qu'est-ce qui se passe ici? Pas de chicane. C'est le shérif qui vous le dit. Moi, j'aime pas ça, la chimédille. La chimédille. La chicane. Bon. C'est elle qui a commencé. Ce n'est pas ma faute. Je suis tannée d'être prise dans une jupe de kiki machin. Moi aussi. On a tout essayé. Ouais. Moi, je peux. Moi, je peux vous aider. Mes circuits sont presque tous refroidis maintenant. Je peux vous raconter une blague. T'es déguisé en quoi? C'est l'idée de jingle. Le tossard congélo. Quand il fait trop chaud, on l'enfile et hop! Ah! Ça rafraîchit et après, on se sent bien. J'en veux. T'es drôle, Pixel. T'as l'air d'un... D'un... De gros bleu, hein? Menou, menou. Oh! Je suis libre, enfin! Je sens la fleur. Je suis arrivée à vous faire rire. Mission rigolante. C'est ici. Enfin, la paix est rétablie. Bien joué, Pixel. Je retourne à mon ukulélé. Mais attends, tu as promis... Oh, désolée. Je t'aurais bien aidé, mais je dois y aller. Avec toute cette chaleur, je dois me refaire une beauté. Oh! J'ai hâte à son spectacle Tiki. Je vais aller faire plus de limonade rouge. Vous allez voir, Cricri est une vraie pro du ukulélé. Hé, Pixel, est-ce que tes circuits sont assez refroidis pour utiliser ton détecto? Mais oui, avec mon dosseur congélo, je n'ai plus d'ennemis. Viens! Oh! Mais qu'est-ce que j'entends? Ouais, c'est la siesta qui appelle. Qu'est-ce que tu recherches? Grimace, ma grosse limace. Une limace? Tu parles de ce mollusque terrestre sans coquille? Exact. Rechercher gros gastéropode. Rien. Rien ici. Rien ici non plus. Objet recherché, non repéré. Crapon! C'est ma limace qui produisait le plus de bave parfaite pour mes sortilèges de doigts crochus. De la barbe, t'as dit? Super bave, super gluante. Oh, je le sais, Gingo! C'est lui qui a ta limace. Il a trouvé quelque chose de gluant par terre. Oh non! Et il en a fait quoi de ma limace? Il l'a mis sous son chapeau. Elle est prise sous son chapeau? Vite! Gimace! A moi, la sieste. Gingo! Donne-moi une grimace. Hein? Ma limace. Oh, c'est vrai, Fusebine. Et j'ai une limace sous mon chapeau. Tiens, la voilà, ta bibite à glu. Oh! Toujours aussi visqueuse. Merci, Gingo. Bah, de rien. En tant que shérif, je dois protéger tout le monde. Des plus gros toutous aux plus petites bibites. Oh, c'est Cricri et son ukulélé. Je veux aller voir la princesse Sticky. Allez-y. Moi, je vais aller porter Grimace dans son bocal pour ne plus qu'elle se perde. Oh, tu viens pas? Oui, oui. Vas-y, je te rejoins. Je vais nettoyer la bave de limace de maman. D'accord. À tout à l'heure, le shérif. Ouais. Hé, hé. Dans mon rêve, Tiki, le ciel, l'arc-en-ciel, lors d'un jour de pluie. Dans mon rêve, Tiki, mon prince Sticky s'écrit. Ma belle Cré-Cri, Cré-Cri, ma princesse, Cré-Cri, ma princesse Sticky. Dans mon rêve, Tiki, un ciel, l'arc-en-ciel, lors d'un jour de pluie. Dans mon rêve, Tiki, ciel, l'arc-en-ciel, je crie. C'est moi, Cré-Cri, Cré-Cri, ta princesse, Cré-Cri, ta princesse Sticky. C'est moi, Cré-Cri, Cré-Cri, ta princesse, Cré-Cri, ta princesse Sticky. Dans mon rêve, Tiki, Dans mon rêve, Tiki. Oh! Bravo! Ça prend des doigts délicats pour jouer d'une si petite guitare. Oh que oui! Des doigts de proche. Bravo! Bravo! Merci! Mais, où est Tingo? Je sais pas. Moi, je dis qu'il fait la siesta! La siesta? Mais, le shérif doit absolument assister à la prestation de la princesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Cingo! Cré-Cri! J'arrive! Cré-Cri, j'arrive! J'arrive! Wow! Aïe! Fais attention à toi, shérif! Me 맡 J'arrive, je vais veiller! Fin I team Woof! Arr ...